Dans cette vidéo, Bruno Quintin va vous montrer comment mettre un effet de lueur diffuse pour donner une impression de chaleur dans Adobe After Effects CS4. Pour terminer la disparition de ce calque de compteur à rouleaux, je vais ajouter un effet qui, contrairement à dilaté, a des répétitifs et employé sans arrêt, donc qui est beaucoup moins confidentiel. On en use et on en abuse de lueur diffuse, aussi appelé glow. Voilà, un glow. Comme c'est bien joli, je vais le mettre même dès le départ, mais pas à cette intensité. Je vais le régler pour une valeur de départ. Il utilise en entrée les couches couleurs pour déterminer l'endroit où il va y avoir le glow. On pourrait utiliser la couche alpha aussi. Donc là, ça va briller aux endroits où c'est très lumineux, parce que c'est des couches couleurs. Quand la couleur dépasse un seuil de 60%, il y a un glow qui a un rayon de 10 en floutage, une intensité de 1. Le composite original, c'est-à-dire l'image, en fait, l'image originale est derrière, et le mode fusion du glow est mis en mode ajouté sur l'image. Ça utilise les couleurs originales, donc pas ce qu'il y a là, et ça les distribue en cycle, en prenant... Ah, c'est donc pas en cycle, en sonné, en... Ici, comme ça. Parce que là, ça ne fait rien changer, ça. Donc si on est en A, B, c'est-à-dire qu'on détermine deux couleurs. Dans ces cas-là, on est réparti en cycle, en nombre de cycles que l'on met ici. Donc là, on ne va pas faire ça. On va garder la couleur originale. Donc tout ça, ça ne nous sert pas. Ça, ça ne nous sert pas. Donc après, on peut choisir si c'est horizontal ou vertical au niveau du flou. Pour mettre dans tous les sens, c'est mieux. Donc allons-y. Cherchez un seuil, donc pas trop violent au départ. Assez flou. Peut-être d'une intensité plus faible. Donc un petit peu comme ça. Donc voyons, avec essence, ça ralloute un petit quelque chose. Mais par contre, ça me met un espèce de lise rayne noire autour. Bof, bof, bof. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va l'animer au niveau de ses paramètres d'intensité. Je crois que ça serait le mieux. Alors peut-être ce qui serait intéressant, comme ça vous verrez les deux, c'est de ne pas utiliser les couleurs originales. Donc là, ça prend les couleurs du calque et ça les fait briller. On peut mettre des couleurs dessus. Ce qui est plus intéressant, parce que là, on va essayer de faire raccorder ça à notre calque que j'ai appelé magma. Donc si je désactive ça, je vais mettre par ici. Au niveau des couleurs, je vais aller récupérer quelque chose dans les couleurs du magma. Donc je peux regarder ici ce qui se passe au niveau de la palette info quand je me déplace comme ça. Il me faut une couleur assez claire. Prendre le jaune là. Et puis une couleur bien sombre. Voilà. Je réactive mon calque. Je me remets au début. Et voyons voir ce que ça peut donner, ça. Donc j'ai mis couleur A et B. Voilà. Comme ça, j'ai ces couleurs-là. Et là, je ne vais pas faire des dents de scie. C'est-à-dire que je ne vais pas passer de A à B, puis A, puis A à B. Je ne vais pas faire un triangle A à B, A à B, comme ça. Je vais prendre dents de scie plutôt. Donc c'est plutôt de A vers B. Voilà. Donc de cette couleur-là vers cette couleur-là, une seule fois. J'ai le cycle ici. Donc le rayon, voilà. Poster tout ça. Donc ça. Donc au départ, je vais, je suis au premier image là, je vais le régler de façon assez faible. Donc j'ai mis une clé ici. Si je vais voir où est ma clé, j'appuie sur U. Donc là, j'ai turbulence, dilaté, érodé, répétitif. Donc je vais avancer ici. Je vais voir comment il est l'image. Et là, on va forcer. Alors si je veux bouger un paramètre, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que j'ai des clés avant, sinon ça ne bouge pas. Donc si je veux bouger ça, il faut que je mette des clés. Et ça y est, rayon, il faut que je mette mes clés avant. Voilà, on a qu'à faire quelque chose comme ça. Donc un preview là-dessus. Voilà, on va déclarer un point de sortie pour le calque. Donc où sont les dernières clés ? Ah, j'appuie sur K, je me mets la dernière clé Alt $ pour le point de sortie du calque. Voilà, est-ce que je peux encore forcer là-dessus ? Alors j'ai choisi quoi là, dernièrement ? Désactivé. Donc je vais repasser, on va voir si je peux gagner du temps, parce que du coup j'ai l'impression que ça ne change pas, mais c'est parce que ça ne rafraîchit pas assez vite. Alors quand c'est comme ça, on peut aussi incrémenter. Voilà, encore une. OK. Un autre preview. Donc voilà, on est passé au clip suivant. Donc cette étape est terminée. Avec les trois effets sur le calque, je sauvegarde ce projet 15 et j'incrémente. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !